Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Grégoire Blaux-Julienne, je travaille à l'université de Cambas-Normandie et je suis au groupe Normandie de l'ABF. J'imagine que si on m'a demandé de modérer cette table ronde autour de la mobilité, c'est parce que moi-même je suis venu aux bibliothèques un peu sur le tard, j'ai découvert les bibliothèques un peu sur le tard en venant du secteur privé, culturel certes mais néanmoins privé, et que de fait je l'avoue jamais petit, je me suis dit que grand je voulais être bibliothécaire, mais je suis désormais un bibliothécaire tout à fait heureux. Heureux justement parce que cette profession, ces professions que nous exerçons, elles nous autorisent une réelle mobilité, mobilité, elles sont poreuses, mobilité qui peuvent être géographiques, qui peuvent être fonctionnelles. Donc trois intervenants se succéderont tout de suite, pour des durées n'excédant pas 20 minutes chacun, ce qui devrait vous laisser le temps de leur poser des questions et j'y veillerai aux 20 minutes. Sébastien Lagarde, qui appartient à la commission ressources humaines et formation de l'ABF, qui nous présentera les dispositifs de mobilité tels qu'ils existent, tout comme les préconisations du rapport pêcheur de l'an dernier. Bernard, qui est bibliothécaire à la cité, enfin qui exerce à la bibliothèque de la cité de l'architecture et du patrimoine, en détachement, tu reviendras sur ton parcours d'une catégorie à une autre, d'une fonction publique à une autre, et puis d'une bibliothèque à une autre. Et comme la première mobilité à considérer, c'est probablement celle qui nous conduit dans les filières des bibliothèques, parfois pas en droite ligne, c'est pour qu'il nous décrive son parcours que je donne la parole tout de suite à David Béglé, qui travaille à la médiathèque départementale du Haut-Rhin. Merci à tous. Bonjour à tous. Et oui, comme le disait Grégoire, mon parcours est assez atypique, vous le verrez. Et bien que ce parcours ait été tortueux, néanmoins, il m'a permis de me poser pas mal de questions, et de rebondir, et de ne jamais tomber dans l'apathie et dans l'immobilisme. Alors, pour tout vous dire, je suis non-voyant de naissance, et j'ai poursuivi toute ma scolarité au sein d'établissements spécialisés. C'est tout d'abord le centre Louis Braille de Strasbourg, du CP jusqu'au brevet des collèges, et l'Institut national des jeunes aveugles à Paris, jusqu'au baccalauréat. À l'époque, ça s'appelait encore A2, c'était lettres et langues. Allemand, première langue, anglais, deuxième langue, espagnol, troisième langue. C'est des détails qui ont leur importance, si je reviendrai plus loin, vous verrez pourquoi. Donc j'ai obtenu ce bac en 1993, et du coup ensuite j'ai enchaîné sur un doc d'histoire que j'ai obtenu en 1996. Et à l'époque, il est vrai que l'informatique adaptée n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. Je reviendrai plus tard sur l'équipement que j'ai acquis actuellement pour mon travail. Et j'ai eu à faire au départ un peu à l'opposition, ou quelques réticences de la part de professeurs d'histoire qui ne savaient pas trop comment pallier à certaines difficultés. notamment la lecture de documents qui n'étaient pas très accessibles, comme par exemple les cartes de géographie, les tableaux d'histoire de l'art, des graphiques, des courbes. Et comme beaucoup de non-voyants à l'époque, j'ai fait appel un peu au système D. Je me suis entouré de très bons camarades qui m'ont lu les documents, qui m'ont aidé, et je m'en suis sorti. Et j'ai également appris, commencé à apprendre l'informatique adaptée, pour pouvoir aussi m'en sortir à l'avenir dans ma vie professionnelle comme dans ma vie étudiantine. Suite à l'obtention du D.I. d'histoire, j'ai préparé l'examen d'entrée à l'Institut Sociale Supérieur de Mulhouse pour intégrer la formation d'assistant de service social. C'est une formation qui dure trois ans, avec quatre stages. Deux stages courts en première année, et deux stages longs en deuxième et troisième année, des stages longs de cinq mois. Là aussi, il a fallu recourir au système D pour la lecture de documents. Et là, j'ai appel aussi à mes camarades et aux étudiants aussi. Notamment, j'ai fait pas mal appel au centre universitaire pour embaucher un peu dans les jobs étudiants, des étudiants pour me faire de la lecture à domicile. Et j'ai continué à apprendre l'outil informatique. Ça m'a beaucoup aidé, et je m'en rends compte encore aujourd'hui. Donc, en 2001, j'ai obtenu le diplôme d'assistant de service social. Et le conseil général du Haut-Rhin, pardon, suite à un stage que j'avais effectué dans une circonscription d'action sociale en milieu urbain, m'a proposé un contrat renouvelable d'un an dans cette circonscription d'action sociale, sur Mulhouse. J'ai exercé le... Avant d'en arriver à... de continuer mon parcours, je vais peut-être vous présenter un petit peu l'équipement informatique que j'ai actuellement. Ça vous aidera à comprendre un peu de quoi il en retourne. Bien que cet équipement ait beaucoup évolué, par exemple, la plage tactile que j'ai aujourd'hui, la plage tactile braille que j'ai aujourd'hui, pèse 400 grammes, elle est très mobile, alors que les premières plages pesaient plus de 2 kilos, elles étaient très volumineuses, elles n'étaient de loin pas aussi performantes. Donc aujourd'hui, je suis équipé d'un ordinateur PC avec clavier AZERTY, avec les logiciels Word, Excel, Firefox, avec Internet, Outlook, vraiment la base classique. J'ai un logiciel de synthèse vocale d'un lecteur d'écran qui s'appelle JAWS, qui est commercialisé par Microsoft, qui m'aide à lire ce qui est marqué sur l'écran. Eh bien, JAWS a aussi ses limites également. Par exemple, il ne reconnaît pas certains formats, il ne peut pas lire les images, il ne peut pas les décrire. Donc là aussi, il ne faut pas que je me fasse aider. Ça, c'est un peu les aléas de ce système, mais qui évolue constamment, heureusement. J'ai également une plage tactile braille mobile pour le travail, et une autre plage tactile braille fixe, notamment dont je me sers aujourd'hui pour la prise de notes, les réunions, les conférences, tout ce qui peut m'aider dans ma vie professionnelle. Et donc cette plage tactile également n'est pas qu'une prise de notes. On peut aussi accéder à Internet, il y a des réseaux sociaux. Elle est assez performante. Et aussi un port USB, je vais un peu dans le détail, pour le transfert de fichiers. Donc c'est une autonomie quand même intéressante. Cet équipement se perfectionne avec le temps, et me permet d'accomplir des tâches d'égal à égal avec mes collègues de travail. Donc je reviens à mon parcours suite à l'obtention du fonds d'assistance sociale. J'ai exercé pendant deux ans, et j'ai demandé en 2003 un reclassement professionnel sur un poste plus administratif. Et le conseil général m'a proposé d'intégrer l'entité personne âgée et personne handicapée, où j'assurais le suivi des musées d'intégration pour les personnes handicapées. Mais je me suis bien vite rendu compte que le côté redondant et répétitif des tâches administratives commençait à me peser. Et en 2016, j'ai sérieusement songé à une reconversion professionnelle d'envergure. Et j'ai vraiment voulu à cette époque explorer toutes les facettes qui pourraient s'ouvrir à moi, et faire de mes trois grandes passions que sont le sport, les cultures latino-américaines et la musique, de faire de ces passions des atouts professionnels. Alors vous me direz, ce sont des passions qui n'ont rien à voir, qui sont très différentes l'une de l'autre, mais j'ai voulu les explorer une à une, et pour ne surtout pas avoir de regrets plus tard, en me disant « Ah ben ça, je n'ai pas essayé ». En 2007, j'ai commencé à contacter bon nombre d'acteurs dans le milieu du sport, des journalistes, de la presse écrite, et oral également, de la presse écrite et radio. J'ai pris contact également avec des responsables de ligues, comme la Ligue de l'Alsace de football, et avec des responsables aussi des services municipaux des sports. Pourquoi ? Parce que je souhaitais soit travailler dans des ligues, sur l'établissement des calendriers, dans les contacts avec les clubs, soit aussi travailler dans les milieux, dans les mairies, pour les équipements sportifs. Mais là aussi, c'était des postes assez administratifs. Mais bon, c'est vrai que le baromètre n'était guère à l'embauche, même déjà en 2007, et pourtant, ce n'était pas encore la grande crise que l'on connaît actuellement. Et on m'a bien vite fait comprendre qu'il n'y avait pas de postes à pourvoir à long et moyen terme. Donc suite à cela, je ne voulais surtout pas en rester là, je ne voulais surtout pas tomber dans l'immobilisme. et j'ai décidé de prendre une disponibilité de six mois et de partir à l'étranger, donc de faire vraiment un break de six mois, et de partir en Argentine, un pays que j'avais eu l'occasion de visiter lors d'un séjour un an avant. Ça m'avait beaucoup plu. Et je voulais réapprendre vraiment l'espagnol de A à Z. Pourquoi ? Parce que je voulais, tout simplement, soit, à but professionnel, bien sûr, travailler comme traducteur, ou travailler soit en Amérique latine, soit en France, sur des projets liés à la culture latine ou américaine, à la coopération, voilà. Bon, je n'avais pas encore vraiment d'idées, mais je voulais vraiment parfaire mon espagnol. Et rien de mieux pour parfaire une langue, c'est l'immersion totale. Donc du coup, je suis parti à Mendoza, qui est la région viticole de l'Argentine. Je suis parti dans une famille qui m'a reçu, une famille d'argentin, qui recevait des étudiants, et j'ai intégré une école de langue, pendant six mois, de janvier à juin 2009. Et c'est certainement l'une des plus belles expériences de ma vie, outre l'apprentissage de la langue espagnole. Cela m'a donné vraiment l'occasion de me confronter à une autre culture, de découvrir d'autres saveurs, d'autres musiques, d'autres mets, une nouvelle langue, d'autres façons de vivre. Et c'était extraordinaire. Outre, c'était bien sûr important d'apprendre la langue à raison de six heures par jour. Mais cela m'a aussi donné l'occasion de, comme dit, de voir autre chose un peu, de profiter un peu de la vie, ce que je n'avais pas pris le temps avant. Voilà. Et sur l'assistance de Mare Inès, une de mes profs argentines, j'ai passé en mai 2009 ce qu'on appelle le DLS, le Diploma Español Lengua Extranjera. C'est le diplôme espagnol langue étrangère niveau 2, au niveau intermédiaire, que j'ai passé en sachant toutefois que même si ce diplôme ne me serait pas profitable professionnellement, ce dont j'espérais quand même, il me sera profitable, et il m'est profitable aujourd'hui, pour voyager en Amérique latine, parce que je peux y aller tranquillement, sans avoir au cours un traducteur francophone. donc comme je le parle, c'est bien, je peux me débrouiller sans problème. Donc, j'ai eu ce diplôme, j'ai essayé de prendre des contacts un peu en France et en Argentine, mais bon, il n'y a pas eu tellement de retours, en fait. Et lorsque je suis retourné en France, on m'a... donc de retour de ma disponibilité, on m'a proposé un poste de standardiste au sein d'une circonstitution sociale en milieu urbain, celle que j'avais quittée d'ailleurs quelques années auparavant. Mais je ne voulais surtout pas en rester là, donc j'ai pris contact avec la DRH pour leur demander de voir s'il y avait des postes à pouvoir dans le milieu culturel. Je ne pensais pas du tout à la médiathèque, je n'avais pas vraiment... je savais qu'elle existait, je connaissais certaines personnes qui y travaillaient, mais je n'avais pas vraiment idée. Et en fait, on m'a proposé en juin, en mai 2010, une période d'essai de trois mois à la médiathèque départementale du Haut-Rhin. Et je devais pour cela rédiger un petit rapport sur l'accessibilité des bibliothèques aux personnes handicapées, de tous handicap confondus, avec des visites de sites. Voilà. Et ce rapport s'inscrivait dans la réflexion impulsée par le département dans le cadre de la construction de l'annexe de la BDP dans le sud du département et une annexe qui sera ouverte au public. Je précise que la médiathèque départementale du Haut-Rhin n'est pas, à proprement parler, ouverte au public. Nous fonctionnons avec des bibliobus, des médiabus, qui servent les villages, les communes qui n'ont pas de bibliothèque. et nous prêtons également des documents aux bibliothèques du réseau de lecture publique au Rhin. Voilà. Donc, à la suite de ce rapport, j'ai intégré officiellement les effectifs de la médiathèque en octobre 2008 et à ma demande, le service musique. Voilà. Alors, en partant de là, c'est vrai qu'il a fallu tout imaginer parce que le poste n'existait, enfin, il a fallu imaginer mon poste de travail puisque, effectivement, en termes de contingence technique, je ne pouvais pas faire de tournée vu que l'exécuté de la banque de prêts du médiabus ne permettait pas l'installation de matériel adapté. Donc, il fallait imaginer plus à poste de bureau. Donc, mes missions, on les a imaginer en relation avec mes chefs de service, avec mes super hiérarchiques. Donc, j'avais tout à découvrir. En fait, j'arrivais un peu en terre inconnue. J'avais tout à découvrir en termes de fonctionnement des bibliothèques que je connaissais en tant qu'adhérent, mais pas en tant que salarié. Donc, j'avais tout à découvrir au niveau de leur structure, des lois qui les régissent, des techniques de catalogage, du circuit de documents. Et j'avais aussi tout à prendre, beaucoup de choses à apprendre au niveau de la musique puisque c'est vrai que, bon, j'en écoutais beaucoup, mais il y avait pas mal de genres musicaux que je n'aurais jamais eu la curiosité de découvrir sans y être confronté par l'écoute lorsque nous cataloguons des CD. Voilà. Donc, effectivement, j'ai fait la... Premièrement, j'ai fait la formation que nous proposons aux bibliothécaires bénévoles. L'initiation à la gestion des bibliothèques, c'est une formation que la BDP propose. Et en septembre 2011, j'ai intégré la... Enfin, de ne pas faire mes connaissances sur le métier de bibliothécaire, j'ai intégré la formation d'auxiliaire de bibliothèque proposée par l'ABF, donc de 2011 à 2012, et j'obtenais le diplôme en 2012 à Strasbourg. Et en concertation avec mes super hiérarchiques, nous avons imaginé un poste de travail en adéquation avec mes compétences et mes possibilités techniques offertes, notamment, par les nouvelles technologies. J'ai acquis par le Conseil Général des outils un peu plus performants que ceux que j'avais avant qui me procurent une autonomie assez satisfaisante et je peux travailler d'égal à égal avec tout un chacun avec ces outils. Et notamment aussi d'avoir rencontré les bibliothécaires non voyants aussi lors de mes visites de site quand j'avais fait ce rapport. Ces rencontres m'ont conforté dans mon choix, dans mon choix que c'était possible. Et ça m'a vraiment aidé aussi dans mon évolution. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, mes tâches, elles sont diversifiées. Avec mes collègues, j'achète des nouvelles acquisitions en termes de musique, de CD, par l'intermédiaire de notre fournisseur, le Gamma Annecy. Et la médiathèque, elle a procédé à une nouvelle répartition des domaines d'acquisition. Depuis janvier, je suis en charge du domaine pop-rock et musique pour la jeunesse. Ce qui nécessite de ma part la recherche sur les sites spécialisés, la consultation des sites spécialisés sur le rock, l'écoute d'émissions spécialisées également. C'est des repérages un peu quotidiens. D'autre part, je réalise aussi des chroniques de disques avec mes collègues pour les biographies, pour les différentes manifestations que nous proposons au cours de l'année. Et depuis 4 ans, nous avons une autre manifestation qui s'appelle les micro-tournées. Donc l'idée est d'embarquer un artiste pour une journée sur une tournée de médiabus. Et là, je participe à l'élaboration de cette journée, ce qui signifie la prise de contact avec les artistes, la prise en compte de leur disponibilité, de leurs besoins, l'établissement du calendrier avec les artistes, avec les équipages, chauffeurs, bibliothécaires qui accompagneront l'artiste, la communication autour de l'événement, auprès des mairies, auprès des écoles, aussi besoin. Donc c'est quand même intéressant cet aspect-là du travail également. Et comment dire, je rédige également des comptes rendus aussi pour la bibliothèque quand il y a des réunions, notamment au niveau des réunions de service ou des réunions des discothécaires également. Donc ça aussi, c'est un travail de rédacteur auquel je m'attelle. C'est un poste qui est en constante évolution et qui, à mon point, à mon sens, aura son plein aboutissement lorsque je serai en contact du public. C'est quand même la richesse et la beauté d'un métier, c'est quand même le public de pouvoir faire du conseil, de la médiation au niveau des collections, de la recherche documentaire plus approfondie. Et ce sera mis en avant aussi, et c'est la prochaine étape de ma reconversion professionnelle, de pouvoir aller à la rencontre du public, de pouvoir vraiment gérer les prêts, les retours comme tout un chacun et de manipuler avec aisance aussi les logiciels métiers, aussi complexe soit-il, de pouvoir conseiller les gens, de monter des animations aussi avec les enfants. Ce sera aussi peut-être le cas de la nouvelle annexe qui est en train de se construire là. Tout en œuvrant, bien entendu, à mes missions actuelles, le catalogage, l'indexation, les commandes de CD et la constitution de chroniques, des dossiers thématiques également au niveau de la musique, au niveau du rock et la veille numérique aussi pour l'informatique adaptée parce que c'est quelque chose qu'il faut suivre assez souvent, régulièrement, parce qu'un informatique adapté évolue très rapidement. Ce qui est valable aujourd'hui, il ne l'est plus dans 5 ans, dans 2-3 ans et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment tenir en compte. Tout ceci pour être en adéquation avec mon métier et de pouvoir travailler en pleine autonomie pour moi et aussi pour mes collègues et pour le public. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Il marche là ? Oui, c'est bon. Sébastien ? Merci, Grégoire. Merci, David. Je voudrais intervenir déjà dans la mobilité, mais qu'est-ce que c'est exactement la mobilité dans la fonction publique ? Il faudra voir que la mobilité, elle est inscrite au statut de la fonction publique, c'est-à-dire que c'est une garantie fondamentale du droit à faire carrière. Bon. À titre indicatif, en 2012, la mobilité des titulaires dans la fonction publique a concerné 0,02%. 6 000 agents sur 3,6 millions. Bon. Je pense qu'il y a un peu plus de monde qui a envie de faire carrière que les 0,02%. Et en fait, cette notion de mobilité repose sur un mythe, je pense, c'est une représentation que beaucoup de médias font, d'ailleurs. C'est la représentation d'une fonction publique globale où c'est très facile. À partir du moment où vous êtes fonctionnaire, vous êtes fonctionnaire, quoi. À peu près, comme vous savez, le salaire affiché des fonctionnaires, 2 700 euros. Et là, vous vous dites, tiens, je suis bien fonctionnaire, moi. Visiblement, ça ne colle pas toujours. Et en réalité, il y a énormément de dispositifs qui varient en fonction de particularités de ministères pour l'État, de la territoriale, de l'hospitalier. Et voilà. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, en fait, de cette mobilité, d'ailleurs, qui a une loi, pour savoir, la loi de la mobilité qui est prévue 3 août 2009, je pense, je ne sais même pas je pense, d'ailleurs, je sais, c'est que cette loi propose de gommer, en gros, tous ces particularismes et de faciliter l'accès à la fonction publique pour tout le monde. Dans les faits, c'est peut-être un peu plus compliqué, puisque vous voyez que le rapport pêcheur, par exemple, a préconisé encore plus de gommer les particularités. D'ailleurs, le rapport pêcheur, je pense qu'il va finir comme beaucoup de rapports. Voilà. Et les particularités risquent de peut-être rester. On verra ça un peu plus loin. Mais ce qui est important surtout de retenir, c'est que la mobilité repose aussi sur une... plus étymologiquement, je vais revenir sur ça, sur une envie. C'est-à-dire que la mobilité, ça veut dire se faire... faire mouvoir ou alors une autre versant du latin mobilitas, c'est l'inconstance. C'est-à-dire que la mobilité, ça peut être une opportunité qui est offerte ou c'est vu comme quelque chose de pas terrible. Voilà. Personnellement, je suis non titulaire de la fonction publique depuis 15 ans, si je ne me trompe pas. Oui, à peu près. 15 ans. Et j'ai choisi d'être non titulaire tout simplement parce que lorsqu'on m'a proposé de me titulariser, ça ne correspondait pas à mes connaissances et à mes compétences. Et j'ai dit que je n'allais pas attendre sagement un concours, qu'une personne me donne ça pour pouvoir faire valoir tout ce que je suis capable de faire. Bon, alors, je touche du bois pour l'instant. J'ai toujours trouvé des postes, j'ai toujours trouvé des personnes, j'ai rencontré énormément de personnes, j'ai croisé énormément d'expériences et au bout du compte, je me rends compte que cette mobilité qu'on essaye de bloquer pour des raisons statutaires ou pour des... Eh bien, en fait, moi, celle que je croise tous les jours, celle que j'ai croisée tout au long de ma carrière a été au contraire une chance assez inouïe puisque cette mobilité m'a permis d'avoir une certaine souplesse, je pense, même si des fois, ce n'est pas toujours l'avis de mes collègues, mais... Et cette mobilité m'a permis aussi de rencontrer beaucoup de situations, beaucoup de publics. Et en fait, je me suis rendu compte que cette mobilité, c'était peut-être là où elle s'exprimait peut-être le plus, ou à mon avis, elle avait vraiment raison d'exprimer, c'est-à-dire c'est au sein de la médiathèque, au sein d'une médiathèque municipale exactement là où je travaille. C'est-à-dire, enfin, je m'explique, c'est-à-dire que là, on croise tous les types de publics possibles et imaginables, on a tous les types de situations possibles et imaginables, on a les règles qu'on met en place, on a tout un tas de choses et en fonction des médiathèques où on va, sans cesse, tout ça s'articule comme si, en fait, la médiathèque était le lieu même de la mobilité. Enfin, si je reprends, en fait, je dis ça parce que je me suis basé aussi sur une... Enfin, comment vous expliquez ça ? Une image qu'avait évoquée Michel Meleau à l'époque, c'était que la médiathèque, c'était le lieu du lien. Et en fait, pour moi, bibliothécaire, c'est exactement celui qui fait ce lien entre tout. Vous savez, on nous demande un peu de tout faire. C'est-à-dire que la médiathèque, c'est le lieu où il y a du bruit, il y a du silence. C'est le lieu où il y a de l'image, où il y a des vidéos, où il y a des textes, où il y a un peu de tout et son contraire. Et la médiathèque, enfin, la bibliothécaire, doit s'en sèche jongler avec tout ça. Et cette mobilité, en fait, que l'on retrouve dans nos médiathèques, on peut aussi la porter professionnellement. En fait, il suffit d'oser, oser aussi affronter tout un tas de démarches qui peuvent parfois sembler compliquées, qui sont parfois très simples. Vous vous demandez pourquoi c'est plus simple pour l'un que pour l'autre. Alors après, c'est parce que ça dépend d'un nombre de variables assez incalculables, sans lesquels je ne voudrais pas... Et c'est pratiquement souvent du cas par cas. Mais en fait, pour moi, la mobilité, c'est vraiment l'adéquation entre parcours professionnel et projet professionnel. Et c'est là aussi où la médiathèque doit se situer, c'est-à-dire qu'elle doit permettre à chacun de proposer différents parcours et différents projets. Après ça, c'est la théorie et la pratique. Parce que ça peut être un sacré changement. Il faut avoir un sacré jeu de jambes des fois ou de verticuler tout un nombre de choses qui sont très très compliquées. Mais pour revenir... Après, en fait, j'ai réfléchi longuement sur ce qu'on pouvait... Et en fait, je me suis dit sans aller chercher des dispositifs statutaires et statutaires, enfin bref, trouver des quelconques barrières, il y a toujours prétexte à ne pas faire. Vous savez, alors que par exemple, vous avez une médiathèque ou vous avez une section adulte, une section jeunesse, une section disco, ils vous demandaient simplement à un collègue de changer. Et alors là, vous croisez la terre entière et vous êtes... Vous affrontez je ne sais quelle garde-clan parce qu'en fait, cette personne se représente des choses sur une section, sur un public. Elle va s'imaginer par exemple que si elle est en jeunesse, qu'elle ne sait pas parler à un adulte. Bon, alors qu'elle en croise souvent quand même des adultes. Mais non, non, pour elle, dans son cadre professionnel, il n'y a que cela comme image. pire même, c'est parfois les discothécaires que je croise. D'ailleurs, les discothécaires, je cherche encore le grade dans la fonction publique. Ce qui n'existe pas. Non, non. Mais ils sont discothécaires. C'est-à-dire qu'ils sont attachés à quelque chose qui est complètement un endroit de la médiathèque. Et en fait, je me rends compte qu'on cherche toujours un responsable à ne pas vouloir se lancer. parce qu'au bout du compte, c'est peut-être principalement ça, c'est la notion de mobilité, c'est se lancer. C'est tout simplement avoir, ou alors, il faut être un peu fou, peut-être comme moi, mais pas penser tout le temps aux conséquences de ce que ça va induire, de ce que ça va impulser. Et je trouve que parfois, en médiathèque, notamment, on se freine énormément et on reporte la chose sur des dispositifs ou sur des... Alors qu'en fait, si vous regardez bien, dans la réalité des faits, non, on a des exemples assez nombreux autour de nous. Vous avez des personnes qui sont instituteurs, qui sont passées dans la fonction publique territoriale, qui sont allées ensuite dans l'État. Vous en avez d'autres qui sont allées de l'État, à la territoriale. Bref, ça existe. Ça existe. Mais seulement, il faut faire ses propres démarches et ça, c'est quelque chose de strictement personnel. Donc ensuite, ça demande aussi d'être accompagné par les ressources humaines, par beaucoup de monde. Mais en fait, la chose qui bloque, c'est soi-même. Alors après, on peut aussi trouver un intérêt à rester dans un équipement. Il ne faut pas non plus croire que la mobilité est la clé de voûte pour tout. Ce n'est pas ça que je dis. Ce n'est pas ça. c'est que la mobilité personnellement permet aussi... C'est cette garantie fondamentale de carrière que je trouve. En fait, on colle cette garantie fondamentale au statut du fonctionnaire. Mais en fait, elle n'est pas liée principalement au statut du fonctionnaire. Cette garantie fondamentale est liée à tout à chacun. C'est tout à chacun qui est à prendre cette envie d'oser, d'aller faire quelque chose qu'il n'a peut-être pas l'habitude de faire, d'aller rencontrer des publics qu'il n'a pas l'habitude de rencontrer. Et c'est là l'avantage de la mobilité. C'est vraiment une opportunité pour moi. Après, par rapport à ma situation personnelle, c'est sûr qu'au bout du compte, j'ai fait différentes choses. J'ai pris des responsabilités au sein des petits équipements, des gros équipements. Il y a différents enjeux qui se posent à chaque fois. Mais en fait, je m'aperçois que pour moi, ce n'est pas des enjeux qui sont à la même échelle que d'autres. C'est-à-dire que pour moi, ce sont plus comme des éléments à imbriquer dans les cases et à moduler sans cesse. Et en fonction de mon expérience, je trouve que j'ai plus de souplesse à avoir et à imbriquer dans d'autres cases, à trouver des solutions que peut-être les personnes ne pensent pas parce qu'elles restent là. Alors, je dis bien, les personnes n'y pensent pas parce qu'elles restent là, mais ça, ça n'a absolument rien à voir avec l'âge. Il ne faut pas croire. Vous savez, la mobilité, les personnes qui ne veulent pas ne sont pas forcément les plus anciens. Ça peut être aussi les plus jeunes parce qu'il y a énormément de représentations qui sont posées sur ces choses. Voilà. Je vais passer la parole à mon voisin parce que personnellement, j'ai terminé de dire ce que je voulais dire. Mais en fait, c'est vraiment mobilité vous. N'hésitez pas à mobilité et à mobilité et à mobilité. La mobilité, c'est vraiment pas du tout quelque chose, un piège ou je ne sais quoi. Non, c'est pas ça du tout. Pour moi, c'est vraiment une opportunité. Je ne sais pas comment Bernard voit les choses, mais je pense qu'il ne va pas me contrôler. Voilà. Je vous remercie beaucoup en tout cas et puis à bientôt. Alors, comment je vois les choses ? De toute façon, je vois les choses de la même manière que toi parce que c'est vraiment tout à fait ce que j'ai vécu. Alors, je pourrais vous demander aussi qu'est-ce qui pousse un bibliothécaire à passer des Rolling Stones à Jean Nouvel, de Massive Attack à Oscar Niemeyer. Je vais vous le dire. C'est bien sûr un témoignage de mon parcours professionnel. Ça n'a pas valeur de modèle, mais c'est, je pense, une situation qu'on peut retrouver dans vos établissements. Donc, effectivement, moi, j'étais responsable d'un espace musique et non pas... Donc, j'étais discothécaire. on me renvoyait cette image de discothécaire qui m'insupporte parce que c'est vraiment réduire mon travail à un support. Bref. Donc, j'étais responsable d'un espace musique dans une bibliothèque, une médiathèque municipale et actuellement, je suis responsable documentaire en charge des collections de périodiques à la cité de l'architecture. Donc, une bibliothèque qui est ultra spécialisée en architecture contemporaine. Alors, les motivations, effectivement, comme tu le disais, Sébastien, il y a le besoin aussi de bouger, de voir autre chose. Je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours animé, c'est-à-dire, comme beaucoup d'entre vous, j'ai passé des concours, j'ai suivi des stages dans des médiathèques, dans des médiathèques et aussi dans des médiathèques et au bout d'un moment, je voulais voir aussi d'autres types d'établissements, donc un stage à la Bibliothèque Nationale de France au département de l'audiovisuel. Bon, je restais un peu dans la musique quand même. Un stage aussi à la médiathèque de l'Institut français Charles Naudi à Ljubljana en Slovénie. Et donc, ces expériences m'ont donné le goût, effectivement, et surtout, m'ont permis de voir que nos métiers, enfin, notre métier est beaucoup plus large qu'on pourrait l'imaginer et qu'il y a plusieurs dimensions du métier de bibliothécaire. Une autre motivation aussi, c'est peut-être, avec la réussite des concours, notamment le concours de bibliothécaire, finalement, des fonctions, des tâches qui n'ont pas vraiment évolué au sein de mon espace musique, la direction, ne m'ayant pas confié de tâches supplémentaires, y pensant, mais ne faisant qu'y penser, tout simplement. Donc, au bout de 2-3 ans, effectivement, on m'a peut-être donné, je mets entre guillemets, un os arrongé. Donc, c'était un projet de bibliothèque hors les murs dans cette collectivité qui avait vraiment besoin d'un tel service. Aujourd'hui, je crois que ce projet n'existe toujours pas. Voilà, donc, envie de, finalement, de voir ailleurs. Donc, il y a l'opportunité, effectivement, d'une offre d'emploi, d'une annonce, un recruteur qui est intéressé, effectivement, peut-être par mon parcours professionnel, mon adaptabilité, ma connaissance des publics différents. Et c'est vrai que le public de la médiathèque dans laquelle je me trouvais, le public de la Cité de l'architecture et du patrimoine sont très différents. La Cité de l'architecture, c'est un public très spécialisé et donc des collections aussi spécialisées. Mais le cœur du métier reste le même, c'est-à-dire qu'on gère des collections et puis on les partage, tout simplement. Donc, le recrutement lui-même, c'est très simple, arrêter de détachement, c'est comme une imitation, finalement, sauf qu'on a toujours un pied dans sa collectivité d'origine. et voilà, une fois que le recrutement se fait, c'est très, très simple. Ça roule, tout simplement. Alors, mes atouts, effectivement, lors du recrutement, je pense qu'effectivement, c'était ce parcours très particulier. Et puis, voilà, la volonté, effectivement, alors, effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais peut-être que tu aurais pu le dire, Sébastien, c'est que la bibliothèque de la Cité de l'architecture est un EPIC, donc établissement public, industriel et commercial, sous tutelle du ministère de la Culture, et donc, qui permet une souplesse de recrutement, qui permet, effectivement, donc des gens de la fonction publique d'État ou de la fonction publique territoriale d'intégrer cet établissement. Et c'est vrai que la mobilité est plus souple, plus régulière dans le sens État, collectivité territoriale que dans l'inverse, effectivement. Au niveau des compétences à mettre en œuvre, je pense qu'effectivement, c'est peut-être mon expérience en bibliothèque municipale avec des publics très variés. Voilà, comme dans tout recrutement, il y a des paramètres effectivement que l'on ne maîtrise pas, mais je pense qu'effectivement, le parcours, et puis, c'est un parcours de motivation. On en parlait encore récemment, effectivement, c'est aller voir ailleurs et puis vivre d'autres expériences. Parce qu'effectivement, on acquiert de nouvelles compétences au fil d'expériences variées. Voilà. Et les compétences à acquérir dans cette bibliothèque, au sein de la cité de l'architecture, effectivement, c'est, comme je le disais, c'est une ultra spécialisation des collections, un public spécialisé. Il n'y a pas de prêt. Donc ça, ça vous change un homme quand même. Il n'y a pas de prêt, il n'y a pas de réservation, il n'y a pas de... tout ce qui tourne autour effectivement de l'accueil du public. Mais effectivement, on est davantage disponible pour le renseignement documentaire. Donc, effectivement, je parlais d'une autre dimension du métier de bibliothécaire parce que la bibliothèque dans laquelle je me trouve actuellement a une vocation, effectivement, une dimension nationale. Elle est pour l'associé de la Bibliothèque Nationale de France. Et ça... Le mode de fonctionnement interne est un peu différent, effectivement, de ce que l'on peut retrouver dans une médiathèque municipale, c'est-à-dire une spécialisation des tâches parce qu'effectivement, la collection l'impose aussi. Donc, il y a un responsable des périodiques, un responsable audiovisuel. Et voilà. Mais personnellement, je n'ai pas éprouvé de... Finalement, c'est toujours le premier pas qui compte, mais je crois qu'une fois qu'on l'a franchi, que ce soit lors d'un stage ou d'une expérience professionnelle, voilà, le cœur du métier, j'insiste encore, reste le même. C'est-à-dire, on va travailler sur des fonds différents, mais on va toujours travailler sur des collections et pour un public. Mais je crois que c'est... Voilà. Enfin, moi, je suis très enthousiaste de ce parcours qui m'a beaucoup apporté. Surtout que je n'ai pas toujours été bibliothécaire comme toi puisque j'ai travaillé en DRH. mais bon, ça, ce sera une autre histoire. Voilà. Merci. Ce qui est fantastique, c'est que je m'attendais à devoir vous interrompre, chacun d'entre vous, au bout de 20 minutes, etc. Mais en fait, non, vous avez été très, 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 très raisonnable sur l'utilisation du temps. Donc, il y a plein de temps pour des questions si vous en avez. Des questions ? Oui. Bonjour. Je travaille dans une bibliothèque privée spécialisée et je voudrais retourner en lecture publique et je voudrais savoir si vous pensez que c'était possible ou pas. Parce qu'actuellement, moi, je passe des entretiens et on me dit, non, vous n'avez pas d'expérience en lecture publique. Là, personnellement, je passe mon tour parce que la lecture publique... Mais Sébastien ? Alors, surtout, continuez à passer les entretiens et n'écoutez pas les personnes qui vous disent ça. Voilà. La question, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous postulez, vous êtes un intérêt. Donc, recruteur, recruter. Vous, vous avez une opportunité que vous souhaitez porter aux recruteurs. Oui. Maintenant, les différentes propositions que vous avez faites, les recruteurs n'y ont pas trouvé écho. Mais ça ne veut pas dire que cela est mauvaise. Ce n'est pas ça du tout. C'est-à-dire que ça n'a pas correspondu à ça. Non, en fait, il faut insister, 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 insister. D'accord. Insister, insister. Et il faut surtout ne poser pas la question parce qu'elle n'a pas lieu d'être. D'accord. Si vous avez envie, c'est que vous le levez faire. Oui, oui. Oui, oui. Voilà. D'autres questions ? Oui. Bonjour. Donc, moi, je suis en Franche-Comté. j'ai été mobile, j'ai travaillé en région parisienne et dans différentes bibliothèques. Ce que j'ai pu constater dans le cadre de mes changements de poste, c'est que les recruteurs ne sont pas toujours intéressants pour le candidat. Je m'explique. Bien souvent, dans certaines collectivités, on a un staff de 8 à 10 personnes avec une majorité d'administratifs et très peu de professionnels. Et le recrutement a l'air d'être un peu un tribunal où le candidat n'a pas vraiment l'occasion de dire quelle est sa spécificité et qu'est-ce qui pourrait apporter de plus à la collectivité. En revanche, dans certaines collectivités, le recrutement se fait avec un tout petit nombre de personnes et là, l'entretien devient très professionnel et très pointu et le candidat peut vraiment donner le maximum, faire le maximum de propositions de ce qu'il a apporté à la collectivité. Voilà, j'ai eu des expériences dans des grosses collectivités, dans des toutes petites collectivités. Il est vrai que c'est une mise en danger. Chaque fois qu'on se présente à un entretien, on risque un peu. Voilà, il y a une part de risque et on a beaucoup à gagner et beaucoup à apprendre et je trouve ça très motivant et je regrette que beaucoup de collègues restent très statiques dans leur poste tout au long de leur vie avec certaines œillères, sans avoir envie de regarder ce qui se fait autour. Voilà, c'était juste une observation. Il y a une autre question que je vais répondre à votre intervention. Effectivement, moi, ce qui m'avait une de mes motivations, c'est que quand j'ai réussi le concours de bibliothécaire, tout ça, on ne m'avait pas donné effectivement de tâches supplémentaires, mais parce que aussi, je pense que dans l'esprit de la direction et d'autres collègues aussi, pourtant c'était une équipe très jeune, on me voyait comme un discothécaire, au mieux, un bibliothécaire spécialisé en musique, mais on ne voyait surtout pas faire autre chose. Et je trouve que, voilà, ce sont des choses qui existent et qui ne sont pas dites, mais qui influencent beaucoup finalement sur le fonctionnement. Donc effectivement, il y a des gens qui se sclérosent, qui ne vont pas souhaiter effectivement bouger, aller voir ailleurs. Donc ils vont se scléroser dans leurs fonctions et ne plus vouloir évoluer. parce qu'effectivement, on leur envoie une image assez négative. Et puis, comme moi, il y a des gens qui vont voir si l'herbe est plus verte ailleurs, tout simplement. Et heureusement, parfois, elle est plus verte ailleurs. Bonjour. Deux questions qui sont liées. Je dirais, à partir de votre expérience, en combien de temps vous pensez qu'on peut avoir, enfin, qu'on peut estimer, en fait, que le poste qu'on occupe ne nous satisfait plus et qu'on a envie d'aller voir ailleurs. Et puis, du coup, par conséquent, comment on est reçu à partir de ce moment-là par sa collectivité d'origine ou par son établissement d'origine ? Est-ce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas être vu aussi par quelqu'un qui n'est pas satisfait ? Enfin, comment on gère aussi le côté du moment où on demande son détachement ou sa mobilité ? Je pense que là aussi, je poursuis sur ce que je disais, c'est que quand j'ai annoncé effectivement que je partais en détachement, j'ai vu des yeux sécarquillés avec, en sous-titre, comment fait-il ? Voir un peu de jalousie aussi, mais il a réussi, mais que se passe-t-il ? Après, vous demandez si vous me rectifiez si j'ai mal compris. Au bout de combien de temps on est bien dans son poste ? Mais après, il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas de modèle. Je crois que le moteur, c'est, comme le disait Sébastien, mobilité, c'est la motivation, c'est aussi la passion parce que, comme je le disais à la fin de mon intervention, je n'ai pas toujours travaillé en bibliothèque. Donc, ce métier de bibliothécaire m'a toujours motivé, ce qui n'était pas le cas en DRH. Mais voilà, après, il y a des moments, des opportunités, des offres d'emploi. Je pense qu'il faut, comme disait madame, effectivement, il ne faut pas hésiter effectivement à faire évoluer sa carrière. Justement, il y a un article qui est paru dans le bulletin de l'ABF, bibliothèque, en mars 2014, numéro 73, et le titre résume bien effectivement un peu cette conférence et acquérir de nouvelles compétences au fil d'expériences variées. Faire évoluer sa carrière. est-ce que, effectivement, chacun doit se demander si, est-ce qu'on a envie de faire évoluer sa carrière ou non ? Est-ce que je suis bien ? Est-ce que, comment je me vois dans dix ans ? Parce que j'ai, c'est vrai que je l'ai dit hier lors de la conférence d'ouverture, j'ai 54 ans, donc je peux encore évoluer. Enfin, j'espère. Mais, voilà, donc, c'est aussi un choix personnel. Forcément, c'est toujours à l'origine un choix personnel. Le fait de devenir, d'être devenu bibliothécaire, c'est un choix personnel. Voilà, parce que, parce que c'était, c'était mon souhait, mon désir. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui. Bonjour, Arsène Hoth, médiathèque de Strasbourg. Alors, j'ai presque envie de reposer la même question, mais en négatif. Donc, c'est-à-dire que non pas savoir, donc, après combien de temps il faut bouger, mais combien de temps met-on à bouger quand on a la volonté de bouger ? C'est-à-dire que, finalement, disons, sur le réseau de médiathèque qui est celui de Strasbourg, les difficultés majeures, je la situe plutôt là, c'est qu'on a des candidats à la mobilité, mais comment, à l'intérieur de notre réseau, voire en dehors de ce réseau, faciliter cette mobilité ? Alors que, voilà, finalement, globalement, on constate quand même une certaine inertie dans la fonction publique, accompagnée en plus par des dispositifs légaux qui font que, je dirais qu'aujourd'hui, les modes de recrutement favorisent une sorte de consanguinité de la profession, c'est-à-dire que recruter des contractuels, donc le parcours de monsieur, aujourd'hui, est quand même exceptionnel parce qu'il est très difficile aujourd'hui de recruter aussi des contractuels puisqu'il y a des textes qui nous obligent aussi à recevoir sur des fonctions, en tout cas, d'assistant, donc de catégorie B ou A, des personnes sur liste d'aptitudes ou en demande de mutation. Et donc, surtout la première question, voilà, c'est comment gérer ce temps d'attente de mobilité et de souhait de mobilité ? Il est là ? Ah oui. Merci. Alors c'est vrai que c'est un... Gérer ce temps-là, c'est pas simple parce que moi, cette envie de travailler dans le culturel m'a toujours taraudé, bien que je ne savais pas toujours ce que je voulais en faire, même que lorsque j'étais dans la filière sociale, j'étais toujours passionné de musique mais je ne savais pas trop comment l'orienter et peu à peu, voyant que le poste, le code administratif me pesait, c'est que la gestion du ton est difficile mais en même temps, le risque, c'est d'une part de tomber dans l'immobilisme et de se désespérer en disant voilà, je n'y arriverai pas, machin, mais en même temps, je crois qu'il faut savoir aussi sortir de ce carcan et rencontrer les bonnes personnes, c'est vrai que moi, on m'a souvent dit aussi ah bah oui, non mais c'est peut-être pas fait pour toi, tu n'y arriveras pas, moi je te verrai plutôt dans tel et tel domaine, bon etc. Si j'avais écouté ces personnes, je ne serais pas aujourd'hui ici à vous parler, mais c'est vrai qu'il faut aussi rencontrer les bonnes personnes, même si on ne fait pas forcément partie d'un réseau au départ, mais moi, le fait par exemple d'avoir rencontré certains bibliothèques non-voyants m'a conforté dans mon choix parce que je les ai vus au travail, ils m'ont donné certaines façons de faire, certaines astuces pour y réussir, certaines lectures aussi à entreprendre, voilà. Mais c'est vrai que c'est le geste du temps, elle n'est pas simple, en même temps, il faut d'une part rencontrer les bonnes personnes et même au risque d'aller voir des gens où il n'en sortira rien parce que quand j'ai fait mes recherches au niveau du sport, par exemple, j'étais en plein d'endroits, dans plein de mairies, ça n'a pas abouti, mais en même temps, je dis bon, je le fais, au moins je n'aurais pas le regret de dire je ne l'ai pas fait, j'aurais pu tenter, j'aurais dû, je ne l'ai pas fait. Au moins, je savais d'une part que ce travail dans le sport, je l'avais un peu fantasmé parce que je voyais plutôt ça comme un travail avec des clubs et en réalité, c'est un travail plus administratif qu'autre chose, c'était la gestion des équipements sportifs, c'était la gestion de subventions et ça, de toute façon, je n'aurais, ce n'était pas du tout ce que je voulais en faire, mais au moins, ça m'a permis, j'ai eu du temps d'évoluer vers d'autres attentes, après vers l'Amérique latine, après vers la médiathèque départementale, mais c'est ce parcours-là qui parfois peut être tortueux, on ne sait pas trop où on va, mais au moins, cette gestion du temps, elle est d'autant plus facilitée quand on est dans l'action, même si certaines actions peuvent paraître un peu farfelues, peuvent paraître un peu à côté de la plaque, je dirais, mais au moins, on sait, on a tenté, on a essayé, bon, ça n'a pas toujours marché, mais au moins, on s'est posé, enfin, moi, je me suis posé des questions, j'ai eu des réponses, certaines m'ont conforté, d'autres non, mais au moins, je savais au sortir d'entretien ou au sortir de rendez-vous, voilà, cette piste-là n'était peut-être pas la bonne, mais au moins, j'ai essayé, et je crois que c'est ça, la gestion du temps, c'est comme ça qu'il faut un peu l'apprendre parce que c'est parfois long, moi, dans le milieu social, pendant cinq ans, c'était parfois long, mais au moins, ça m'a permis de ne pas tomber dans l'immobilisme et de ne pas perdre du temps aussi et de pouvoir après évoluer, même par des questionnements un peu détournés, mais d'évoluer, c'est ça, pour moi, c'est ça le plus important, en fait. Oui, cette gestion du temps, comme l'a dit David, c'est aussi, enfin, c'est de l'action, mais en fait, la lecture publique a aussi un avantage que je trouve que quand même, c'est même plus qu'un avantage, c'est un atout majeur, c'est que, enfin, personnellement, j'adore visiter les médiathèques, c'est-à-dire que je visite toujours des médiathèques et toutes les médiathèques sont ouvertes, toute la lecture publique est ouverte, en gros, et en fait, des personnes qui veulent travailler en médiathèque peuvent facilement visiter tout un tas de médiathèques. Je veux dire, la lecture publique, elle est ouverte à tous et j'ai jamais, rarement, enfin, rarement vu des bibliothèques se fermer parce que des personnes souhaitaient poser des questions ou quoi, ou qu'est-ce, et en fait, pour moi, enfin, voilà, c'est vraiment l'action, je veux dire, l'action d'aller rencontrer un milieu, d'aller rencontrer, enfin, il y a la BF en même temps, enfin, il y a tout un tas de choses qui existent, enfin, il y a les bibliothèques du monde pour visiter les bibliothèques dans le monde, mais en fait, la lecture publique a aussi un avantage, elle est extrêmement ouverte et extrêmement poreuse parce qu'elle a l'habitude de cette rencontre. Maintenant, c'est vrai que, par exemple, si on reprend ma situation de contractuel, c'est vrai que ça pose souci puisque la situation de contractuel est différente en fonction des centres de gestion, en fonction des préfets, en fonction de tout un tas de choses et là aussi, c'est une ambiguïté puisque les besoins en personnel en fonction des départements, des lieux, des communes, des intercômes, sont complètement différents et les modalités de recrutement devraient permettre cette souplesse-là et ce n'est malheureusement pas assez souvent le cas. Voilà ce que je voulais dire. Oui, si je puis me permettre, c'est vrai que pour bouger, il faut encore qu'il y ait un endroit où bouger, un poste ouvert. Mais pour ma part, j'ai fait une grande découverte quand je suis arrivé dans la fonction publique, un truc fantastique qui s'appelle la formation continue et quelque chose qui dans l'univers professionnel où j'étais auparavant n'existait pas du tout. Ça existait en termes de droit et de fait, d'ailleurs, j'ai pu en bénéficier sous forme d'un bilan de compétences. Mais ça n'existait pas au quotidien. Ça n'existait pas comme un moyen d'interroger son quotidien, d'interroger sa manière de travailler, la qualité de son travail, etc. Et on a parlé de mobilité, c'est vrai, on n'a pas parlé de la formation continue qui, à mon sens, fait partie de ce processus qu'on mène, qu'on doit mener, y compris si on n'est pas mobile, y compris si on reste sur son poste, y compris si sa fiche de poste ne change pas ou change uniquement à la marge, mais qui nous prépare à ça. et qui, même en admettant qu'on ne bouge pas, nous permet aussi d'évoluer dans l'immobilité. Bonjour, je vais peut-être aller jusqu'au bout de la réflexion. Parfois, on a le sentiment que la mobilité n'est que dans un sens, c'est-à-dire que, alors c'est peut-être les représentations qui sont attachées au métier de bibliothécaire, mais on a l'impression que c'est beaucoup plus facile de venir de l'extérieur et travailler dans les bibliothèques que l'inverse. C'est-à-dire, par exemple, je connais, enfin, il y a quelques cas, mais c'est vraiment des minorités qui, par exemple, vont quitter la filière culturelle pour aller dans la filière administrative ou d'autres filières et des postes, même par exemple de DGA, il y en a très peu, c'est d'anciens des bibliothèques. Donc, voilà, est-ce que vous partagez ce sentiment-là ou c'est juste une impression de ma part ? À Brûle-Pourpoint, j'ai envie de dire oui et après, je me dis qu'en fait, c'est peut-être parce que les bibliothécaires, on n'ose pas aussi. Voilà. C'est peut-être ça aussi, peut-être. Je ne sais pas. Moi, j'ai ce sentiment-là, oui, qu'effectivement, c'est le cas, mais je pense qu'aussi, les bibliothécaires n'osent pas assez. Alors que je pense qu'on est tout à fait autant capables. Ce n'est pas une question de... Oui, bonjour. Yvan Ochet, Université de Poitiers. Moi, je voulais témoigner parce que je suis plutôt confronté, en tant que correspondant formation, à des demandes de mobilité qui n'arrivent pas, enfin, qui ne se concrétisent pas, qui sont, du coup, source de démotivation. Et en fait, je partage tout à fait le discours sur le fait d'être mobile, l'intérêt d'être mobile. Et je constate dans les équipes qu'il est plutôt partagé, sauf que dans la réalité, ça n'aboutit pas. Alors, est-ce que c'est lié à des règles administratives pour la fonction publique d'État trop contraignantes ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des formes mixtes entre ce qui se pratique dans la lecture publique et puis la fonction publique d'État qui restera inventée ? Peut-être. Pour revenir sur la remarque de la collègue également, j'aurais voulu, cette fois aussi à titre personnel, interroger les représentations du monde des bibliothèques sur les entrants. Et notamment sur un cas très particulier qui est celui des enseignants du secondaire qui sont souvent très intéressés par la filière bibliothèque. Et là, j'y perçois parfois un obstacle parce que, non, les enseignants du secondaire qui sont intéressés par le monde des bibliothèques ne sont pas tous dépressifs et ne viennent pas se réfugier en bibliothèque pour se cloîtrer derrière un mur de livres. Il y a aussi cette représentation qui est vraiment réelle à laquelle moi, je me suis confronté plusieurs fois qu'il faudrait également interroger. Avant de passer la parole aux intervenants, j'ai l'impression que cette représentation, elle fonctionne aussi en sens inverse. C'est-à-dire de l'univers d'où je venais, par exemple, la librairie, je pense que quantité de gens qui exercent des fonctions en bibliothèque aujourd'hui feraient d'excellents libraires. Pour autant, leur employabilité en librairie à l'heure actuelle serait, à mon sens, très modeste à cause de problèmes de représentation liés au métier des bibliothèques, beaucoup trop axés sur des dimensions très matérielles d'équipement, d'entretien, de pré-retour qui ne sont évidemment pas ce qu'on attend d'un libraire et dont on est d'accord qu'elles sont des représentations, qu'elles ne correspondent pas à la réalité des compétences des gens qui, aujourd'hui, travaillent en bibliothèque. Plusieurs choses. La notion des enseignants, par exemple, a accueilli, personnellement, ceux que... j'ai croisé énormément d'enseignants qui ont intégré, par exemple, la lecture publique, ça, c'est vrai. Comme je l'ai cité, l'exemple d'un collègue qui était instituteur, qui est passé bibliothécaire et qui, ensuite, partit en fonction publique d'État. Mais c'est vrai que la représentation que vous avez évoquée existe, oui. Mais après, il y a beaucoup de représentations qui existent. Mais si on commence à toutes les recenser, il y a tout qui faire attention, je veux dire, on ne fait quasiment plus rien. C'est des représentations auxquelles on se heurte, malheureusement, au quotidien, c'est vrai. Par exemple, c'est vrai que recruter une personne de l'extérieur me pose moins de soucis à moi en tant que responsable qu'à mes collègues qui voient comme une perte de leur professionnalisation ou de je ne sais quoi, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais ils émettent une quelconque supposition. Alors qu'en fait, je pense qu'il y a aussi peut-être un passage qui se fait avec la reconnaissance des compétences. Des collègues confondent peut-être connaissance et compétence, si vous voulez. Ils pensent qu'ils sont très compétents parce qu'ils connaissent certaines choses. Mais des fois, ce n'est pas le tout de connaître certaines choses. Il y a aussi des choses que d'autres connaissent qui sont complètement différentes de la lecture publique et qui nous apportent un autre regard, une autre solution auquel aussi on peut avoir un intérêt. Après, pour les notions de mobilité au sein de la fonction publique d'État, alors là, c'est encore plus particulier parce que la fonction publique d'État, bon, il n'y a pas de détachement. Donc déjà, enfin, le détachement, elle existe, mais en cas de restauration de service, on propose beaucoup plus facilement. Ensuite, il y a une difficulté de l'État. Enfin, difficulté, il faut savoir que la catégorie A, par exemple, dans la fonction publique d'État, c'est à peu près 24%. La catégorie A dans la fonction publique territoriale, c'est 8%. Donc tout de suite, ça met beaucoup de monde en concurrence pour aller en territorial. Après, il y a aussi, comme je vous l'ai dit, les dispositifs qui sont mis en place. c'est vraiment très, très, c'est vraiment que des situations personnelles, c'est vraiment bon. Après, c'est vrai qu'on peut avoir la sensation d'une immense machinerie qui vous bloque les choses, ça c'est clair. Mais malheureusement, peut-être que là aussi, il ne s'agit que d'une représentation, je ne sais pas. Mais pas toujours. Bonjour, j'aimerais faire un peu mon mauvais esprit par rapport à cet enthousiasme sur la mobilité parce qu'en fait, je suis convaincue de la richesse que ça a d'un point de vue personnel. Je n'ai pas beaucoup ou assez peu entendu parler de l'intérêt pour la collectivité. Et moi, j'ai vécu comme cadre pas mobile un turnover des cadres, des directeurs informatiques, etc. Et je me disais au bout d'un moment, heureusement qu'il y a aussi des gens qui restent pour être une mémoire des collectivités territoriales et qui pouvaient transmettre une mémoire des services et être attachée à un territoire par rapport à ce discours managérial sur la collectivité où du coup, moi, j'ai eu dans ma collectivité 10 DRH, 7 DSI pour une directrice de bibliothèque et témoins. Et voilà. Et donc, je m'interroge aussi sur cette disparité de qui bouge, que c'est les cadres et pas les catégories C, que c'est dans certains services plutôt que dans d'autres, que c'est, je pense aussi, plutôt des hommes que des femmes, cette inégalité, cet attachement ou pas au territoire et du coup, quel est le bon tempo ? Je pense qu'au bout d'un moment, il faut bouger parce qu'on n'apporte plus rien mais je pense qu'à trop penser à sa carrière et à faire des sauts de puce tous les 3 ans, je fais des procès d'intention à personne mais je m'interroge sur cette question du tempo et que ceux qui bougent trop dans des collectivités, je pense que c'est un modèle managérial qui vient aussi du privé qui est très individualiste et je crains qu'on y perde parfois autre chose. Il y en a qui ne bougent pas assez, il y en a qui peut-être bougent trop. En combien de temps ce turnover de XDRH ? Mais 11 DRH en 10 ans. Non mais là, il y avait un vrai problème. Oui. Mais voilà, c'est un coup-ci. Oui, là quand même. Voilà, cas de directeur de com', je veux dire, il y avait certains cadres, voilà, c'était clair à leur arrivée qu'ils feraient 3 ans max parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup des attachés mais je pense que c'est un discours 3 ans c'est bien pour un cadre et moi c'est ce que j'ai entendu d'amis qui bossent dans le privé. Donc cette question de trouver une mobilité qu'on n'entrave pas mais qui ne devienne pas non plus un dogme et qu'on trouve la bonne durée pour que ce soit aussi profitable aux équipes et au territoire, je pense qu'il faut quand même l'avoir en tête et parfois peut-être pas bouger trop vite. Enfin moi ça m'interroge cette question de la durée en tout cas. Oui, un exemple effectivement. Moi j'ai mis un certain temps avant de bouger de toute façon c'est sûr qu'au bout de 15 ans on est un peu plus de 15 ans dans un espace musique. Voilà. Par rapport au turnover je pense que là aussi c'est au niveau de... Bon moi j'étais responsable de l'espace musique mais c'était au niveau de la direction aussi de... Comme je l'expliquais tout à l'heure si peut-être si effectivement lors de la réussite de ce concours j'avais pu obtenir des tâches supplémentaires qui m'avaient été proposées du reste. On m'avait dit si tu as le concours bien sûr on te proposera de nouvelles tâches de voir de nouvelles fonctions. Donc je pense que c'est aussi au niveau de la direction de l'établissement de... effectivement d'envisager le fonctionnement le management de l'équipe sur plusieurs années de prendre en compte effectivement les situations personnelles d'une équipe et de... de cette valeur effectivement apportée par les concours pour peut-être effectivement repenser le fonctionnement de la... de la bibliothèque tout simplement. Bonjour Joëlle Muller consultante et retraitée donc avec une longue expérience et je pense que les principaux freins à la mobilité c'est de ne pas oser le changement ce qui est quand même incroyable dans la fonction publique dans la mesure où les gens sont fonctionnaires et qu'ils peuvent changer sans perdre leur boulot. Donc si ça ne leur plaît pas le nouveau poste où ils ont postulé ils peuvent rechanger et il y a vraiment beau, beau, beaucoup très très peu de mobilité dans la fonction publique ce qui est étonnant compte tenu de la protection du statut et finalement ceux qui bougent le plus c'est ceux qui ne sont pas dans le statut quelque part parce qu'ils sont obligés de bouger. Donc ça et je dis oser le changement et oser le changement aussi parce que contrairement à ce qu'a dit précédente intervenante sur... moi je pense qu'au bout de 5 ou 6 ans c'est très très intéressant. 3 ans c'est peut-être court ça dépend des postes ça dépend des fonctions des activités mais je pense que c'est vraiment très enrichissant et pour soi et pour les collectivités dans lesquelles on passe de changer tous les 5 ou 6 ans parce qu'on s'enrichit soi-même et on enrichit les autres en arrivant et donc se poser pendant 40 ans dans une institution moi j'ai connu je connais des directeurs de BDP ils ont démarré à 23 ans ils en sont sortis à la retraite c'est une catastrophe c'est une catastrophe pour la bibliothèque c'est une catastrophe pour les personnels et c'est une catastrophe pour la personne elle-même et bien il faut oser le changement et il faut vraiment et dans la mesure en plus où vous êtes fonctionnaire pourquoi pas et puis le deuxième point pour faciliter le changement quand on est fonctionnaire ou si on ne l'est pas c'est surtout surtout cultiver ces réseaux parce que moi j'ai eu une carrière finalement je suis restée 10 ans fonctionnaire et puis après je me suis mise en dispo puis je suis allée à la cité des sciences puis je suis allée à Sciences Po puis je suis devenue consultante et puis finalement je ne suis jamais revenue dans la fonction publique territoriale parce qu'au bout de 25 ans quand j'ai voulu aller en tourner on me reprenait au salaire que j'avais quand j'avais 30 ans donc j'ai dit non mais c'est c'est par les réseaux par les réseaux humains que j'avais que j'ai tous mes postes que j'ai eu pratiquement c'est par recommandation et donc il ne faut pas se contenter de postuler à des postes etc il faut être en relation avec d'autres gens dans le milieu c'est pour ça je pense qu'une association ou les gens qu'on connait parce qu'on avait déjà travaillé dans telle ou telle bibliothèque c'est une grosse aide à trouver d'autres postes et à s'enrichir en bougeant mais vraiment recommandation à tous les jeunes collègues bouger oui bonjour Aurélie Rambeau bibliothèque départementale des Yvelines alors moi en fait étant contractuelle je voulais simplement justifier que je suis depuis plus de 10 ans obligée de bouger donc je suis sur un tempo de 3 ans dans chaque poste j'ai conscience aussi que je voudrais parfois rester mais c'est pas possible mais je sais aussi que je perçois ça plutôt comme une richesse parce qu'en fait on s'enrichit vraiment de rencontrer des gens ça c'est indéniable de passer d'une grande structure à une petite structure moi j'ai tout un parcours aux affaires étrangères donc et là je suis dans une bibliothèque départementale donc l'échelon est complètement différent mais voyant que bon là je vais bientôt partir j'ai vraiment le sentiment voilà je vais comme la personne il faut bouger moi je suis avec des collègues qui n'osent pas bouger l'environnement comme dans toute bibliothèque n'est pas forcément facile il y a des hauts et des bas et je les vois presque avec des comme vous disiez dans le sous-titrage finalement tu es contractuel et tu vas partir toi toi tu peux partir et ça n'a rien à voir avec l'âge ça a vraiment à voir avec la motivation que quelqu'un dans l'équipe aussi vous pousse à partir ça peut être bon que ce soit sa hiérarchie il y a des personnes au moment de l'entretien d'évaluation qui vous disent mais partez parce que vous apporterez autre chose et nous on aura bénéficié de vous mais vous apporterez autre chose donc c'est vraiment aussi au moment des évaluations annuelles au moment où on définit ces objectifs pour l'année suivante qu'on enclenche moi je ne suis pas de la fonction territoriale mais avec mes équipes je vois que ça se passe comme ça qu'on enclenche déjà cette démarche qui prend du temps et qu'on commence après une veille des offres qui sont disponibles sur différents sites d'emplois dédiés aux bibliothécaires qu'on s'ouvre aussi à d'autres métiers qui ne sont pas forcément bibliothécaires parce que les bibliothécaires peuvent aller ailleurs peuvent être au croisement du social tenter d'autres choses des centres culturels enfin voilà il y a vraiment dans mon parcours j'ai croisé des bibliothécaires qui tout un environnement de personnes beaucoup de profils et par contre une fois que ce processus est enclenché il faut s'y tenir c'est à dire se dire voilà c'est vraiment ce que je veux je vais me donner toutes les chances je vais pratiquer cette veille je vais relancer mes candidatures moi en tant que contractuelle c'est toujours ce que j'ai été obligée de faire de toujours faire de nouvelles candidatures et voilà je vais bientôt partir mais vraiment les collègues sont elle, elle part on reste avec de beaux projets la bibliothèque départementale des villes a de beaux projets mais on sent que le fonctionnaire parce qu'il vient par exemple aussi d'être titularisé il ne bougera plus il a eu cette titularisation parfois sans passer de concours aussi donc il peut sauver des eaux et moi je le sens même si chez des jeunes ils ne bougeront plus géographiquement c'est tout à côté de chez eux c'est pratique et voilà moi ça ne me convient pas ce mode de fonctionnement mais parce que je suis contractuelle donc obligée de bouger merci bonjour Isabelle Picon de la bibliothèque de Versailles je voulais juste dire quand même que souvent le personnel de bibliothèque a envie de bouger mais les recruteurs ne veulent pas prendre des gens d'autres bibliothèques souvent c'est parce que soit ils les étrouve trop vieux soit ils les trouvent enfin ils préfèrent prendre des jeunes pas chers c'est une réalité que j'ai vécu souvent j'ai beaucoup bougé jusqu'à 40-45 ans et après c'était plus possible oui bonjour moi je travaille dans un centre régional de formation carrière des bibliothèques et j'ai déjà beaucoup bougé puisque c'est mon 3ème établissement et mon 4ème poste depuis que je suis titulaire juste aborder la question sous un angle peut-être un peu tabou ça coûte cher de bouger ça coûte très très cher et en province en tout cas à Paris en région parisienne oui c'est pas un problème on change pas d'appartement en province on change d'appartement on emmène nos conjoints on emmène la famille ça coûte très cher c'est compliqué aussi voilà donc c'est pas qu'une question de profil de parcours d'adéquation des profils c'est aussi une question de bassement matériel parfois oui pardon non juste je complète par rapport à la question bassement matériel c'est vrai que dans des bibliothèques hors fonction publique on peut trouver aussi des bibliothécaires qui ne bougent pas alors qu'ils souhaiteraient bouger mais qui ne bougent pas parce que finalement les acquis sociaux sont parfois pas négligeables et finalement bouger c'est remettre beaucoup de choses en question des incumuls de congés un salaire voilà et finalement ça peut être dommage aussi de ne pas avoir cette opportunité de bouger or je parle encore une fois hors fonction publique qu'elle soit d'état ou territoriale oui je réponds à votre question effectivement enfin votre plutôt affirmation effectivement il y a des paramètres dont on n'a pas parlé mais forcément c'est évident que la situation familiale la région fait que effectivement on y réfléchit à deux fois juste pour dire tout à l'heure un intervenant a dit je crois que c'était toi Sébastien que la mobilité c'était une édéquation entre un parcours et un projet et il ne s'agit pas quand on plaide la mobilité de plaider pour la précarisation il ne s'agit pas non plus de dire que la mobilité devrait être nécessairement contrainte en tout cas en tout cas je n'ai pas le sentiment que c'était le propos d'aucun des intervenants à cette tribune et c'est vrai qu'il existe des freins à la mobilité qui peuvent être financières qui peuvent être familiaux etc tout à l'heure j'ai un peu parlé de mobilité sur place grâce à la formation continue je crois aussi que en dehors de pouvoir inciter à la mobilité un des rôles du management d'une bibliothèque c'est aussi de proposer des projets qui font évoluer les gens dans leurs fonctions sans nécessairement les contraindre à changer de région en déracinant conjoint enfants et réseaux amicaux ou autres je crois qu'il faut avoir une vision à la fois lato sensu de la mobilité tout en se souvenant que c'est pas heureusement les fonctionnaires sont protégés aussi par un statut et c'est vrai que toute l'ambiguïté entre un statut qui n'impose pas une mobilité mais qui est censé la permettre on se rend bien compte qu'il y a des freins que peut-être ça n'est pas assez permis que peut-être il y a des choses à mettre en place pour accompagner ça pour autant à mon sens revenir très lourdement sur les statuts soit en contraignant la mobilité soit en précaire carisant les fonctionnaires c'est quelque chose qui à mon avis mais ça n'engage que moi est assez dangereux oui bonjour je travaille dans une médiathèque à pleine commune moi je m'interroge aussi sur la mobilité quand on veut partir soit à l'étranger ou soit par exemple dans les dom-toms ou autre où là on peut avoir une certaine difficulté parce que forcément s'il y a un poste aux Antilles on ne peut pas prendre l'avion pour aller faire un entretien donc c'est aussi il faut penser aussi tous les processus de recrutement et comment permettre cette mobilité là et même je pense qu'en province aussi vous parliez de l'aspect financier c'est pareil on ne peut pas aller prendre un train et aller se déplacer à chaque fois et je pense qu'il faut vraiment que dans le processus de recrutement aussi il y ait des choses qui évoluent et je ne sais pas si pour l'instant ça existe en tout cas c'est une question je crois qu'il existe des processus de recrutement notamment pour les Antilles sur du Skype ou des visions ou des choses comme ça qui peuvent se mettre en place en fait avec les personnes lorsqu'elles candidatent mais ça dépend de beaucoup de choses c'est pas non plus un facteur courant je crois que c'est en voie de développement comme on dit mais après je voudrais revenir sur tout un tas de choses c'est à dire que là on parle de mobilité professionnelle forcément ça a une incidence personnelle mais alors après ça rejoint un parcours projet, projet professionnel projet personnel la notion de mobilité en fait où ça se situe après là aussi c'est chacun qui met le curseur mais après je voudrais revenir aussi sur un point qu'une dame a dit c'est vrai que l'âge est un élément important de la mobilité on n'y pense peut-être pas assez et là aussi c'est des nombreuses représentations qu'on met c'est qu'on pense que quand on est jeune on est 10 fois plus mobile que quand on a on arrive à un certain c'est complètement faux d'ailleurs mais c'est quelque chose qu'on plaque voilà tout comme on plaque que les hommes sont plus facilement mobiles que les femmes ou que les femmes enfin voilà il y a tout un tas de choses qui sont plaquées comme ça mais après c'est pareil là c'est des enjeux personnels qu'il faut expliquer aux recruteurs et les convaincre à chaque fois sans cesse que ce n'est pas le cas et des fois on y arrive des fois on n'y arrive pas oui oui alors je répondis là dessus parce que c'est vrai qu'on parle de l'âge on parle de la motivation c'est vrai que l'âge c'est important pour ma part c'est vrai que lorsque j'ai vraiment songé à ma reconversion professionnelle j'avais 35 ans 34-35 ans et en parlant à mes proches et à mes collègues on m'a dit mais fais le maintenant parce que dans 10 ans tu n'auras peut-être plus le punch tu n'auras peut-être d'autres idées et c'est vrai que je ne regrette pas de l'avoir fait je ne regrette pas de l'avoir fait à cette époque là parfois j'en arrive à dire j'aurais dû le faire plus tôt mais bon il y a 25 ans je n'étais peut-être pas aussi autonome enfin je n'étais pas aussi autonome qu'aujourd'hui au niveau notamment de mes déplacements au quotidien voilà je n'avais pas cette autonomie que j'ai aujourd'hui et c'est vrai qu'à un moment donné mais ça c'est chacun qui le ressent c'est une question d'âge une question de motivation une question de temps aussi une question de je crois qu'il n'y a pas de recette en fait est-ce qu'il y a une dernière question ? et bien merci à toutes et à tous et bonne suite de congrès on m'a demandé au début de vous rappeler deux choses que j'ai déjà oublié non l'AG général à 16h30 et la nocturne à partir de 18h je sais pas 19h30 merci bon congrès merci 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 Merci.